je peux reculer un peu là comme ça je ne suis pas l'habitude bon alors nous allons commencer cette deuxième session sur le thème de comment et pourquoi constituer une collection d'entreprises alors je suis assez mal placée pour dire qu'il va falloir absolument respecter le temps je vais le respecter moi même ce matin j'ai dépassé donc vraiment c'est la charité qui se manque de l'hôpital mais ça ne fait rien puisque nous avons ensuite un déplacement à Dijon et que le train est à 16h55 donc c'est Aurélie de plus qui va parler de la collection d'art de la Société Générale et je lui laisse la parole merci beaucoup merci beaucoup merci à vous et écoutez je voulais juste vous dire aussi que je suis ravie que voilà depuis quelques temps on n'a pas l'occasion souvent de de rencontrer des personnes et d'échanger je dirais de vive voix et de visu pour parler voilà d'une passion commune donc voilà en tout cas merci beaucoup et donc je vais vous parler de la collection Société Générale des actions de mécénat que nous faisons sachant que voilà d'après ce que j'ai entendu au cours du déjeuner on n'a pas on vient pas tous voilà des mêmes horizons moi je suis juste pour vous dire que je suis très banquière à la base voilà j'ai fait une école de commerce c'est je suis analyse financier parallèlement c'est vrai que j'ai toujours fait partie d'associations de musées d'institutions culturelles et à un moment je voilà j'ai quitté la banque pour aller travailler étudier l'histoire de l'art au sein d'une maison de vente en fait je suis voilà je suis allée chez Christie's et ensuite voilà je pouvais continuer dans cette voie ou revenir au sein de la banque et la banque m'a rappelé pour voilà m'occuper de communication pendant quelques temps de la direction générale et depuis maintenant 7 ans du mécénat et de la collection de la banque et des relations publiques de la direction générale depuis 3-4 ans donc pour revenir au coeur du sujet alors la collection de la banque en fait c'est l'initiative d'un président d'un ancien président monsieur Marc Biennot c'est au moment où en fait la banque a déménagé du centre de Paris vers la défense et de la construction des deux premiers retours et lui était passionné de voilà beaucoup de choses et entre autres de création et voilà il a voulu donner aussi un supplément d'un dame au lieu et initier cette collection voilà il s'entourait de professionnels et on a commencé à acheter à ce moment là beaucoup de peintures abstraites et de sculptures vraiment tout au début en 1995 donc pendant quelques années il n'y avait pas de département de mécénat ou une personne enfin voilà il n'y avait pas de structure au sein de la banque pour ça ça s'est fait après au début des années 2000 en fait où il y a eu un département qui s'est mis en place avec un comité d'acquisition qui se réunissait chaque année et qui voilà décidait des nouvelles acquisitions des actions à mener de mécénat aussi en France donc en fait comme je le disais ça a commencé en 1995 aujourd'hui on a plus de 1200 oeuvres pointures sculptures photographies et également estampes lithographies d'artistes français et internationaux à peu près en répartition égale essentiellement également des pays en fait où on est implanté et la différence par rapport à d'autres collections d'entreprises ou d'autres collections de banques même je dirais c'est qu'on reçoit du public en fait donc ça j'en parlerais vraiment c'est quelque chose qui nous tient vraiment à coeur et donc ça je le développerai donc comme je le disais c'est un soutien qui est vraiment pérenne continu et qui est concret qui se manifeste sous différentes formes donc comme je le disais il y a un comité d'acquisition qui se réunit chaque année avec des experts externes et depuis 2011 on fait appel aussi à des collaborateurs qui sont voilà pour certains collectionneurs d'autres très très investis dans la culture ou l'art contemporain et il y a un premier comité qui se réunit de sélection et ensuite d'acquisition avec la direction générale là je m'y perds toujours dans les dates là maintenant en 2020 voilà on a voulu vraiment donner un un angle particulier en soutenant vraiment les jeunes artistes et on on a travaillé avec l'école des beaux-arts de Paris et on a fait un appel à projet auprès de cet établissement pour voilà pour réaliser des acquisitions donc on a eu plus de 175 voilà dossiers et on on a fait un comité qui était un peu plus large cette fois puisqu'en fait il y avait le directeur de l'établissement Jean Deloisy et puis la commissaire qui travaillait avec nous qui a réalisé l'exposition actuelle et donc on a fait l'acquisition de 16 oeuvres en fait de 14 artistes vous voyez les images voilà ici en fait aussi l'autre manifestation c'est plus par des commandes en fait notamment quand on a des nouveaux immeubles à Paris ou à l'international en fait je citerai les deux derniers exemples à Paris en fait en 2015 où on a eu le nouvel immeuble basal des salles de marché là on a fait une commande auprès de l'article français Jean-Michel Otoniel d'une oeuvre spécifique pour ce bâtiment qui s'appelle le nœud grec puisque suivant où on se place sous la sculpture en fait vous voyez les lettres grecques utilisées dans les mat-fi des salles de marché et également on a un nouvel immeuble à Val-de-Fontenay enfin une série d'immeubles parce que ce ne sont pas des tours c'est cinq immeubles en fait et là c'était différent on a travaillé avec la ville de Fontenay sous bois pour faire un appel à projet auprès d'artistes de street art de la ville et des départements parisiens limitropes du 19e et du 20e arrondissement et également l'autre soutien qu'on fait c'est au travers de prix qui sont plus à l'international des prix à Londres ou en Asie ou en Suisse auprès de jeunes artistes à un prix émergent qui soutient en fait et qui remet un prix auprès d'un jeune artiste pour l'aider soit à faire une exposition soit à produire une œuvre là il n'y a pas d'acquisition proprement dite c'est vraiment pour soutenir sa production alors ces engagements en fait ils sont vraiment partagés à l'international alors pareil sous diverses formes on a aussi des collections en fait à l'international des collections assez importantes notamment celle du Maroc à Casablanca où il y a plus de 1200 œuvres d'artistes marocains historiques et contemporains on a également une collection en République tchèque en Roumanie des collections plus naissantes plus neuves je dirais en Angleterre et et en Afrique en Côte d'Ivoire la différence des collections à l'international par rapport à la nôtre c'est qu'en fait eux ils sont vraiment ils soutiennent vraiment les artistes locaux ce n'est que des artistes locaux marocains c'était la gestion des œuvres sociales à Cochrane vous aviez une question pardon les questions des fondations etc c'est assez remarquable les personnes qui sont auditeurs il faudrait vous fermer vos micros il y aura un temps de discussion qui est prévu après les interventions merci je crois aussi je ne le rappelle plus mais il les a publiés en ligne je continue ah d'accord d'accord alors attendez je perds ok donc voilà la différence c'est que eux vraiment à l'international en fait souvent il y a des fondations d'ailleurs des structures de fondation qui soutiennent la culture localement et donc qui aident vraiment les musées et les artistes locaux aussi comme nous on le fait avec certaines institutions en France en fait il y a des soutiens et des partenariats qui depuis très longtemps avec des avec des institutions culturelles et des musées notamment à Prague avec la National Gallery ou en Russie où on est vraiment très implanté en Roumanie avec le musée d'art de Bucarest donc voilà alors je voulais venir voilà je l'ai dit au départ c'est vraiment ce qui nous tient à coeur c'est vraiment le partage de cette collection puisque au moment où elle a été créée en fait toutes les oeuvres sont installées dans tous les espaces de circulation de la banque donc elles sont accessibles à tous les collaborateurs et toute personne qui viendrait voilà pour un rendez-vous avec un banquier mais depuis moi on m'a donné la mission en fait quand je suis arrivée de l'ouvrir vraiment plus largement et de la partager avec le plus grand nombre donc on a travaillé vraiment avec le territoire à la défense avec la mairie de Paris les centres de loisirs avec toutes les écoles avec lesquelles on avait déjà des liens vraiment pour la partager davantage et accueillir le public c'est un peu un défi quand même d'accueillir vous voyez à la défense avec on a des portiques voilà alors par contre quand vous nous moi j'ai une équipe de médiateurs externes et donc on organise des visites voilà adaptées toute la journée pour aussi bien les collaborateurs que les enfants les étudiants les clients enfin voilà toute personne qui viendrait et on est très heureux d'ailleurs d'avoir pu reprendre en fait toutes les visites depuis la rentrée puisqu'en fait il a fallu s'adapter depuis 2020 et on a voilà on a fait beaucoup de choses en ligne mais ça a ses limites aussi de pouvoir faire que des visites en ligne donc on essaie de vraiment de développer cette médiation avec les publics et c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous aussi pour sensibiliser en fait les collaborateurs ils vivent avec ces œuvres au quotidien mais ils ont la chance aussi d'avoir des conférences artistiques et des conférences d'histoire de l'art qui sont faites tous les mois dans nos auditoriums donc on a plus de 600 personnes en fait qui écoutent voilà et qui vont aux conférences régulièrement et puis voilà on fait aussi des visites dans le musée ou dans toutes les expositions notamment à Paris mais aussi en région la collection pendant toute une période là on l'a moins fait ces dernières années mais voilà il y a eu tout un tour de France en fait qui avait été fait jusque dans les années 2010 en fait pour la partager avec chaque région grande ville musée local ensuite il y a eu pas mal d'expositions qui ont été faites aussi à l'international puisque régulièrement voilà on prête des oeuvres on prête les oeuvres de nos artistes quand on nous les demande on prête régulièrement et on expose aussi à l'international dans certaines institutions en lien aussi avec comme vous pouvez l'imaginer l'activité de la banque en fait donc comme je le disais il y a une politique de médiation voilà qui est adaptée à tous nos publics et puis voilà on réalise des expositions chaque année on fait appel à des commissaires où les commissaires nous proposent aussi en fait une thématique alors soit avec que des oeuvres de la collection soit un dialogue avec des oeuvres de la collection et d'autres oeuvres en fait qu'on pourrait emprunter on a travaillé avec monsieur Chounier par exemple il y a quelques années au moment pour faire un dialogue entre notre collection du Maroc et faire une expo itinérante entre Casablanca Paris et Marseille voilà on a travaillé avec plusieurs directeurs d'institutions on fait des monographies aussi de certains artistes de jeunes artistes qui n'ont pas eu par exemple Louis Granet qui n'ont pas eu d'exposition à Paris mais qui sont collectionnées à l'international dans le cadre de saisons notamment la saison France-Roumanie qu'on a soutenue en fait on a exposé la collection en Roumanie mais aussi la scène roumaine n'était pas très montrée en fait en France donc on a travaillé avec collectionneurs galeries nos implantations là-bas pour montrer en fait certains artistes roumains chez nous à la Défense donc voilà après c'est des les lieux à la Défense en fait comme je vous disais les œuvres sont installées dans les espaces de circulation mais il y a un endroit premier étage où je dispose de 800 mètres carrés en fait pour faire des expositions il faut savoir que le lieu il n'a pas du tout été conçu à l'origine pour faire des expositions je n'ai pas forcément une lumière directionnelle des belles cimesses blanches vous voyez je compose avec le lieu les boiseries le marbre enfin voilà mais l'idée c'est vraiment de montrer et de voilà là j'ai la volonté de montrer aussi en région ou ailleurs en tout cas là sur 2022 en fait de moins rester à la Défense mais de sortir et de montrer davantage les œuvres donc en ce moment depuis octobre on a une exposition qui est un dialogue en fait entre les jeunes artistes qu'on a acheté auprès dans le cadre de l'appel à projets des beaux-arts et des œuvres de la collection Société Générale qui s'appelle Transport commun et qui est en fait une commissaire qui est à la fois d'origine allemande mais aussi d'origine du continent du Cameroun et qui propose c'est le transport au sens transport des émotions en fait aujourd'hui quel est notre rapport par rapport à nous-mêmes à l'autre au groupe à la société à l'environnement et donc voilà c'est une très belle exposition et donc voilà si vous avez la moi je serais ravie en tout cas de la partager avec vous et donc là on continue en fait cette année de poursuivre les actions qu'on a entreprises auprès des publics en développant ces actions tout ce qu'on fait en fait aujourd'hui on me demande d'avoir aussi un lien global au sein des engagements du groupe puisque en fait l'art contemporain c'est aux côtés d'autres engagements qu'on a je ne sais pas si vous savez que sont la musique classique la solidarité notamment l'insertion l'éducation professionnelle le sport il y a moins de ponts que je fais mais avec les autres engagements il y a une volonté de croiser les publics on a régulièrement notamment je travaille beaucoup avec la musique et depuis lorsqu'on a soutenu en fait ce projet avec les Beaux-Arts de Paris d'ailleurs qu'on va renouveler là sur 22 en fait la musique parallèlement avait voilà à travers le Févis avait aussi soutenu en fait les jeunes musiciens donc l'idée c'est vraiment d'aller tous dans le même sens et de créer en fait des passerelles entre les différents engagements je pense que là je ne me rends pas compte du temps là j'ai fait je ne dois pas être loin c'est bon voilà ben voilà si vous avez des vous pouviez m'interrompre mais voilà je suis ravie oui bien sûr il n'y a pas de problème ah d'accord très bien donc maintenant c'est au tour de Caroline Stein de nous présenter la collection le Févis et de nous expliquer le rôle de cette collection au sein de son institution et ce que vous faites dans cette institution merci merci beaucoup de l'invitation je vais en profiter pour enlever le masque beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin et merci pour ces moments d'échange merci à l'académie de nous recevoir et de nous permettre de partager ces moments et ces enjeux je vais essayer de laisser un petit peu ce sera peut-être plus agréable comme ça en quelques mots d'introduction l'idée était donc de vous présenter aujourd'hui la collection d'entreprises neuf lise au baissé je tiens à l'acronyme aussi à la fin qui est très important pour nous cette collection existe depuis bientôt 25 ans elle est l'axe principal de notre action de mécénat qui est associé également à une fondation d'entreprise alors je vous donnerai quelques éléments et bien sûr ça sera l'occasion d'en discuter plus en détail après mais le mécénat neuf lise au baissé est dédié aux arts visuels donc à la photographie à la vidéo on dit plutôt images en mouvement et cinéma depuis donc 1997 on arrive un petit peu après la société générale dans cet engagement donc d'acquisition d'oeuvres d'art pour l'entreprise ces actions de mécénat ont été initiées par une équipe dirigeante à l'époque mais finalement sont inscrites dans l'ADN de notre maison qui est la plus ancienne banque privée en France puisqu'elle a été fondée en 1667 par monsieur André monsieur André lorsque j'ai prononcé son nom vous aurez tout de suite compris la filiation on est donc en lien avec des ancêtres chilentropes collectionneurs eux-mêmes et nous restons très proches du musée Jacques-Marc André dans nos actions de mécénat donc je vais vous donner juste simplement quelques éléments d'introduction et de contexte notre fondation elle est donc comme je le disais dédiée aux arts visuels et elle soutient des institutions des écoles donc des programmes pédagogiques et également des programmes patrimoniaux c'est le cas avec le musée Jacques-Marc André que nous accompagnons pour la restauration d'un fonds d'archives de plaques de verre de Nelly Jacques-Marc nous soutenons dans les institutions le jeu de paume la cinémathèque française et dans les actions pédagogiques l'école des beaux-arts nous nous y retrouvons avec la société générale nous accompagnons le laboratoire photographique pour le coup à l'école des beaux-arts les ateliers pédagogiques de la maison européenne de la photographie les classes préparatoires de la cinéfabrique une école de cinéma à Lyon les étudiants du Frénois également à Roubaix nous soutenons également l'école nationale supérieure de photographie d'Arles on en parlait tout à l'heure au déjeuner et notamment le lien avec la fondation Louma autre exemple d'art dans l'entreprise en tout cas d'héritier dans ce sens et nous soutenons également le collège international de la photographie porté par Michel Poivert dont certains d'entre vous doivent avoir déjà entendu parler c'est pour l'instant une institution qui est en voie de préfiguration mais nous l'accompagnons également et nous soutenons aussi un programme de transmission avec le festival de Vichy qui est un festival dédié aux portraits en photographie où nous prêtons des oeuvres de la collection qui deviennent support d'ateliers pédagogiques pendant un an restitués à l'occasion du festival au printemps et également une autre action patrimoniale puisque nous avons accompagné le musée Albert Kahn dans la restauration d'une partie des archives de la planète voilà pour vous dresser un rapide panorama de ce que fait la fondation et par ailleurs donc nous avons une collection d'entreprises dont je suis la conservatrice alors j'ai hérité de cette collection puisqu'elle existe depuis 25 ans elle a donc un historique elle a été menée et constituée bien avant moi je n'ai fait que je ne suis que la passeuse aujourd'hui finalement de ces oeuvres et de ce programme mais ce sont la fondation et la collection deux actions de notre mécénat mais deux actions distinctes c'est à dire que la fondation est structurée sous forme de fondation d'entreprise et les fondations d'entreprise sont limitées dans le temps elles ont une durée de 5 ans ce sont donc des plans quinquenaux que nous élaborons tous les 5 ans et la collection elle appartient au patrimoine de la banque et c'est la question qu'on se posait aussi tout à l'heure c'est à dire qu'en fait elle est à la fois préservée de la durée limitée dans le temps de la fondation mais en même temps elle est en effet dans les actifs de la banque donc cela peut poser aussi d'autres types de questions et d'enjeux en tout cas pour la pérennité de celle-ci alors j'ai mis quelques mots et quelques points importants mais ce que je voulais vous donner comme premier élément c'est que pour la collection d'entreprise elle a donc été créée il y a bientôt 25 ans elle réunit aujourd'hui 1000 pièces au catalogue et elle est dédiée aux portraits aux portraits en photographie et en vidéo on parlait avec l'OIST tout à l'heure justement de ce fonds qui était pour vous aussi à 80% en photographie c'est le cas pour nous voire un peu plus on va dire 90% nous avons aujourd'hui dans les 1000 pièces qui composent notre fonds une cinquantaine de vidéos ce fonds il continue à être augmenté tous les ans nous avons trois comités d'acquisition qui se réunit à trois moments de l'année en début d'année pour la vidéo en milieu d'année en lien avec les expositions de printemps et ce qu'on a pu voir dans différentes programmations institutionnelles ou de festivals ou d'autres moments et puis et là nous venons de le passer au moment de Paris Photo qui est un moment bien évidemment important pour le médium photographique donc ce comité il se réunit donc trois fois par an il est composé de quatre personnes nous sommes deux au sein de l'établissement bancaire et j'ai à coeur de proposer donc l'une de ses places à un collaborateur qui évolue qui change régulièrement mais qui porte la voix des salariés de l'entreprise et pour nous c'est très important de pouvoir échanger justement avec un regard différent et faire en sorte que les salariés aient leur voix aussi dans les votes et dans les sélections des oeuvres les deux autres personnes qui composent ce comité ce sont un peu nos légitimités je parlais de Michel Poivert tout à l'heure c'est donc lui qui nous accompagne depuis quelques années en tant qu'historien de la photographie grande figure du médium en France aujourd'hui et Oute Coleman qui est notre antenne plutôt école du Nord qui est commissaire d'exposition entre l'Allemagne et les Pays-Bas et qui agit auprès de différentes institutions donc ce comité il soumet une sélection à notre présidence et nous discutons des choix que nous avons émis et des sélections que nous avons faites ensemble il s'agit vraiment de moments de partage de discussion pour savoir ce qui va être le plus opportun pour la collection parce qu'aujourd'hui quand on a une collection de mille pièces alors on apparaît on va dire petit joueur par rapport à certains qui ont des fonds beaucoup plus importants que nous mais étant spécialisé en photographie et dans l'image en mouvement il est important pour nous aussi de structurer finalement le fond en se demandant quelles oeuvres on va être plus en correspondance avec certains pendants qu'on peut avoir on a notamment un fond humaniste assez important mais on a un fond aussi d'artistes contemporains très dense et nous sommes un peu reconnus aujourd'hui comme étant un peu un tremplin pour des jeunes talents en tout cas nous allons peut-être un peu plus que d'autres dénicher donc pas spécialement à acquérir des pièces majeures mais essayer justement d'aider donner des coups de pouce de révéler des séries des travaux et d'être un petit peu figure de pionnier en tout cas des fricheurs par rapport à certains l'idée pour nous en tout cas dans cette collection qui est dédiée donc au portrait c'est de porter les valeurs de notre maison donc j'ai parlé de nos pères fondateurs c'est très important de rappeler que finalement la photographie elle n'est pas arrivée par le fait du prince dont on parlait aussi ce matin mais bien au contraire par l'idée de coller à notre époque et puis aussi de faire parler de notre métier le portrait c'est la représentation humaine et le métier de banquier c'est le lien avec l'autre c'est le lien avec les générations c'est les thématiques de transmission ce sont les thématiques de transmission et finalement la représentation humaine les figures humaines les identités de manière générale elles sont en lien avec tout ce rapport humain que nous entretenons au quotidien avec nos clients avec nos collaborateurs et donc la collection elle se fait le miroir finalement de ces valeurs de cette raison d'être et de ce coeur de métier c'est important pour nous du coup aussi asseoir un propos auprès des nouvelles générations puisque nous portons vraiment très très fortement ces valeurs à la fois de transmission donc et d'innovation aussi de défricheur de talent de talent pour demain et c'est très important je le disais à l'instant par rapport à notre fondation d'entreprise d'accompagner des programmes pédagogiques donc tout ce que nous faisons en termes de médiation va aussi dans ce sens là mais j'y reviendrai pour vous donner peut-être quelques précisions mais je vois que c'est sur la même slide en fait j'ai résumé un petit peu les choses donc sur les pères fondateurs on en a quand même des figures fortes qui émergent avec Demachie pictorialiste de l'époque qui a quand même été une figure de proue on a donc évidemment Chomberger qui était un proche de l'artigue et puis j'en parlais aussi la famille André bien évidemment dans cette âme de collectionneur et de philanthrope donc on est vraiment dans l'idée de continuer à poursuivre ce fil conducteur à le faire vivre aujourd'hui et à être dans cette idée de la transmission mais aussi dans ces résonances historiques qui sont pour nous très importantes et qui sont illustrées au quotidien par la banque et les métiers de la banque privée j'ai indiqué ensuite quelques pièces et je vous ferai passer les slides quelques pièces importantes qui constituent notre fond pour vous montrer finalement que ce qui nous importe c'est aussi de sélectionner des oeuvres dans toute la diversité de la création diversité à la fois en termes de technique en termes de format en termes d'approche de manière plus générale documentaire plasticienne expérimentale on essaye d'aller vraiment sur plein de terrains différents sur différentes nationalités également même si aujourd'hui le fond est composé on va dire à 50% d'artistes français à 80% d'artistes européens et du reste du monde en tout cas on essaye vraiment de garder les yeux ouverts les regards les perspectives élargies pour pouvoir être finalement attentif à différentes scènes à différents enjeux de création et c'est très important pour nous et je parle au nom du comité d'avoir c'est vrai plusieurs approches des variétés de styles des diversités de langage et de rester très aguerris finalement et en tout cas gagner un petit peu en structuration par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la photographie et on en parlait tout à l'heure c'est vrai que c'est un médium qui évolue beaucoup on a des approches multiples et on essaye en tout cas d'être le reflet finalement de toutes ces tendances aujourd'hui ce sur quoi je voudrais également attirer votre attention c'est donc la façon dont est structurée la collection d'entreprises elle est aujourd'hui donc comme toute collection d'entreprises d'abord présentée au sein de notre agence au siège parisien mais également dans nos centres patrimoniaux en région nous sommes présents dans 8 villes en région les 8 grandes villes françaises on est une banque franco-française même si nous dépendons du groupe ABN Amrou on reste vraiment implanté sur le territoire et l'idée c'est dans chacune des agences et dans le siège parisien de présenter les oeuvres de la collection sur un principe d'exposition temporaire si l'on peut dire mais en tout cas de renouveler tous les ans et demi tous les deux ans pour les questions de conservation qu'on évoquait aussi ce matin et de préservation des pièces et de faire choisir les collaborateurs les oeuvres qu'ils vont avoir dans leur bureau alors pour tout ce qui est espaces transverses et espaces de clientèle là pour le coup on essaye de mettre en avant des thématiques alors des thématiques autour des femmes artistes par exemple autour des régions autour de la problématique de la représentation des différentes approches de la fiction la mise en scène le rapport plutôt documentaire le portrait plutôt classique en tout cas d'essayer d'avoir des axes de thématiques un peu transversaux pour montrer la collection dans toute cette diversité elle est aujourd'hui donc exposée à pratiquement 43% du fond en permanence donc à la fois sur notre siège parisien dans nos agences en région et également dans des expositions hors les murs depuis l'année 2017 où nous avons célébré les 20 ans de la collection nous avions invité Marc Donadieu un commissaire d'exposition à venir porter son regard sur notre fond pour le mettre en valeur dans notre siège parisien depuis ce moment là il nous a tenu à coeur de le présenter dans les différentes villes où nous étions implantés mais de ne pas organiser d'expositions un peu packagées pour les amener dans un lieu finalement qu'on aurait loué ou occupé sur des moments temporaires mais de s'associer systématiquement ou bien à une institution ou bien à un centre d'art ou bien à une manifestation alors je vais vous donner quelques exemples depuis donc 2017 nous avons travaillé avec le festival Movimenta à Nice pour présenter des vidéos d'artistes de la collection à l'occasion d'une projection spécifiquement dédiée donc à notre fond nous avons ensuite à Marseille à la Friche la Belle de Mai fait une exposition autour de la thématique de l'amour puisque c'était la programmation annuelle de la ville à ce moment là et nous avons donc avec le comité co-commissarié cette exposition donc autour de la thématique des liens et des relations affectives donc avec ce prisme très particulier et présenté donc à la Friche la Belle de Mai nous avons également présenté là sur une thématique plutôt des urbanités une exposition à Strasbourg dans une petite galerie centre d'art du centre-ville nous avons ensuite et là récemment présenté des oeuvres de la collection aux étudiants du Fresnois qui ont créé une oeuvre spécifique présentée à la ville à Cavoie pour parler justement de ces grandes familles philanthropes et donc du coup on avait créé ce lien entre l'école et une maison alors on parlait aussi des gestes architecturaux tout à l'heure mais une maison d'architectes une maison de philanthropes et pour réunir finalement ces différentes dimensions de l'art de la création de l'entreprise et de l'histoire donc là c'était encore un autre programme un autre projet que nous avons initié en coproduction totale avec le Fresnois et le centre des monuments nationaux et puis pendant l'année de la pandémie c'est vrai que Pascal il faisait référence aussi tout à l'heure l'idée c'était de déployer un petit peu autrement notre fond et justement grâce à tous les outils numériques nous avons pu présenter avec le carreau du temple à Paris une exposition en ligne de vidéos d'artistes commissariées là aussi par une équipe d'experts pour permettre de montrer nos artistes de la collection et tout au long de l'année tout au long des deux années qui viennent de s'écouler nous avons proposé des rencontres parlons photo à nos collaborateurs à nos clients mais aussi à un public extérieur pour proposer justement d'évoquer les nouvelles acquisitions ou bien des sélections thématiques alors j'ai parlé de la ville j'ai parlé des liens affectifs des questions de la représentation du portrait en photographie en tout cas systématiquement d'aborder par le prisme donc d'un thème différentes différentes tendances qui sont réunies dans la collection donc c'était vraiment l'idée de déployer un peu autrement nos actions de médiation puisqu'au quotidien nous en faisons beaucoup pardon je vous ai laissé sur les mêmes slides mais j'en ai d'autres qui circulent nous en faisons beaucoup en fait la collection comme pour la société générale c'est d'abord en effet une collection qui est montrée sur notre siège donc c'est peu accessible cependant nous organisons des visites des visites à la fois pour les collaborateurs donc là on l'avait fait sur les versions digitales mais nous le faisons régulièrement j'essaye d'avoir au moins un vendredi par mois pour leur présenter les nouveaux accrochages donc on renouvelle régulièrement ou les nouvelles acquisitions on le fait également pour nos clients sous forme de soirées privées alors ça peut être sous forme de visites guidées commentées ou bien de rencontres avec les artistes et pour les collaborateurs on fait aussi des ateliers donc des ateliers de lecture à l'image des ateliers de prise de vue on peut faire aussi un certain nombre de rencontres un photographe de la collection qui a une sortie d'ouvrage par exemple et qui vient en parler pour un nouveau projet on essaye de favoriser en tout cas toujours des moments de partage et d'échange et de faire en sorte que les collaborateurs s'approprient cette collection et c'est vrai que les mots qui ont été prononcés tout à l'heure sont tout à fait les vrais pour nous puisqu'ils sont très attachés à ces oeuvres et lors du confinement justement je leur avais proposé pour certains qui s'étaient manifestés auprès de moi les mois précédents qui me disaient lorsque je renouvelais dans leur bureau l'accrochage en me disant non non ne m'enlève pas cette oeuvre vraiment j'y tiens beaucoup elle fait partie pour moi de mon quotidien elle est en référence avec tel ou tel moment que j'ai passé telle et telle étape de vie et c'est vrai que je leur ai proposé du coup quand ils étaient à distance d'écrire sur la collection et maintenant en fait on a créé un petit parcours au sein de la banque pour que les cartels d'exposition qu'auparavant nous faisions écrire par des critiques ou moi quand j'ai le temps ou quand voilà l'opportunité se fait on l'a proposé aux collaborateurs donc avec un petit parcours pastillé en leur disant vous écrivez anonymement bien sûr pour ne pas les mettre dans l'embarras mais un texte sur une oeuvre alors ça peut être une oeuvre qui les a interpellés parce qu'ils ne la comprenaient pas ou une oeuvre qui a été en lien avec une sensation à un moment donné en sortant d'une réunion on en parlait aussi tout à l'heure parfois un peu énervée ou busculée ou bien touchée sur un aspect de leur quotidien ou de l'exercice de leur métier donc ils nous ont livré en fait des témoignages des confidences et ça c'est très important pour créer du lien pour faire en sorte vraiment que la collection devienne un élément fédérateur que ça ne soit pas juste une décoration dans les bureaux dans les espaces transverses dans les salles de réunion mais bien au contraire l'occasion de découvrir justement une pratique artistique en l'occurrence celle de la photographie des nouveaux talents l'émergence du coup d'une nouvelle scène et de nouvelles propositions de création originale et aussi justement l'occasion de peut-être refléter le miroir de personnalité d'identité en tout cas d'avoir vraiment un fil conducteur au sein de notre établissement à la fois pour l'interne et pour l'externe l'autre point sur lequel je voulais insister aussi c'est que c'est vrai que nous avons un principe donc d'acquisition comme je l'expliquais trois fois par an on s'est posé la question à plusieurs reprises d'instaurer possiblement un prix un principe de commande alors c'est vrai que beaucoup de nos concurrents ou confrères dans le milieu le font déjà nous nous ne l'avons fait qu'une seule fois c'était à l'occasion de l'an 2000 où nous avions passé commande à dix photographes de l'agence Magnum pour photographier les dix villes dans lesquelles nous étions implantés à l'époque et ces dix photographes avaient été donc sélectionnés et avaient travaillé en carte blanche sur chacune de ces villes donc ça a donné l'occasion d'une production spécifique nous l'avons accrochée en 2020 pour célébrer les 20 ans de l'an 2000 mais c'est important aussi puisque c'est une étape assez structurante dans la collection et puis et puis nous essayons de faire en sorte justement auprès des écoles dont nous sommes proches et partenaires via la fondation d'aller sourcer différents artistes en tout cas d'être auprès d'eux aussi pour observer leur création les tendances et parfois de leur suggérer de nous envoyer des dossiers pour les soumettre au comité d'acquisition donc de créer un cercle vertueux ça va aussi de pair avec la sensibilisation que nous opérons auprès de nos clients qui ont on l'expliquait tout à l'heure aussi ces familles ces familles d'industriels d'entrepreneurs qui lorsqu'ils sont à l'apogée de leur carrière ont envie d'investir que ce soit dans l'art contemporain ou dans d'autres directions artistiques ou en tout cas on va parfois discuter avec eux autour de la collection autour d'un artiste qu'ils ont particulièrement apprécié et souvent lorsqu'ils ont aimé une oeuvre on a su régulièrement on le sait régulièrement ils vont aller dans la galerie rechercher cet artiste et quand j'apprends ce genre d'action je me dis qu'on a vraiment réussi à créer de belles opportunités et l'occasion de dire que finalement l'art en entreprise c'est aussi justement un terrain privilégié à la fois de prise de conscience mais à la fois aussi de moments de partage en tout cas pour réveiller un peu l'intérêt des uns et des autres l'autre point sur lequel je voulais attirer votre attention par rapport donc à cette question de l'art en entreprise et des collections d'entreprise c'était IACA on en a parlé avec Pascal tout à l'heure et c'est vrai que le groupe IACA cette association IACA nous est vraiment très précieuse à tous aujourd'hui alors c'est vraiment pour les collections d'art contemporain d'entreprise mais ça nous permet d'aborder vraiment beaucoup de problématiques d'enjeux comment fédérer les collaborateurs comment exister en temps de crise comment faire en sorte que la direction nous appuie qu'elle considère que ce mécénat cette collection est un vecteur un vecteur de valeur un vecteur d'innovation un vecteur justement de 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 d'expression pour pour faire en sorte que que tout le monde puisse adhérer au projet et aussi d'outils pratiques c'est vrai qu'on a beaucoup échangé sur nos bases de données sur les problématiques de conservation nous ne sommes pas des lieux patrimoniaux nous avons beaucoup de questions par rapport à la préservation de nos fonds on dit qu'on change régulièrement les accrochages mais comment fait-on pour restaurer des pièces comment fait-on pour faire appel à des encadreurs nous sommes finalement de petits acteurs mais nous avons besoin d'écosystèmes autour de nous pour justement ces réseaux d'entraide et c'est très important de pouvoir se réunir plusieurs fois dans l'année la plateforme d'ailleurs je vous invite à la partager entre vous est assez riche de documentation de fil d'actualité et ça nous permet de nourrir aussi finalement nos réflexions et nos débats au quotidien et c'est un point assez important et aujourd'hui Yaka pourrait être le fer de lance aussi de ce type de colloque pour en tout cas le transmettre et j'aurai grand plaisir à le partager avec l'ensemble des membres lorsque nous pourrons avoir la restitution de ces échanges d'aujourd'hui je pense que j'ai à peu près fait le tour en vous passant peut-être les dernières slides comme vous le voyez avec différentes différentes approches différentes thématiques dans le portrait dans la représentation humaine systématiquement donc on essaye d'accompagner les oeuvres comme je disais de petits cartels scientifiques et de textes de présentation mais aussi donc de moments de rencontres et c'est pour nous vraiment très important cette collection elle est dans le quotidien des collaborateurs et des clients et elle fait vraiment notre identité aujourd'hui pour terminer sur de grandes figures françaises merci beaucoup applaudissements 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 C'est parti. C'est Yvan Caraba, directeur de l'Académie François Bourdon, qui va nous parler de la collection, alors que je n'ose qualifier, puisque je me suis fait taper sur les doigts tout à l'heure. Je ne qualifierai pas la collection, mais Yvan va nous parler d'Eugène Schneider à Schneider Electric et avec une collection qui se rapporte à cette institution. Merci. Je pense que ça fonctionne. Oui, bonjour à vous toutes et vous tous et bonjour aux personnes qui nous écoutent éventuellement à l'extérieur. Je vais vous parler de ce qui se passe un petit peu dans le groupe Schneider et ce qui s'est passé dans le groupe Schneider depuis 185 ans. Donc, j'ai intitulé mon intervention d'Eugène Schneider à Schneider Electric. Schneider, c'est le cofondateur du groupe Schneider en 1837 et c'est lui qui a fait l'image du creusot qu'on connaît aujourd'hui pour ceux qui sont un petit peu spécialistes de l'histoire industrielle. de ce creusot qui est devenu le symbole de la puissance industrielle de la France au 19e siècle. Eugène Schneider, comme on va le voir tout à l'heure, a collectionné, a été un collectionneur et il a utilisé les œuvres d'art aussi pour son entreprise. Je dis bien qu'il a utilisé les œuvres d'art. Il a acquis des œuvres et les a utilisées à des fins entrepreneuriales. Il y a manifestement aussi une politique culturelle particulière qui s'est développée au sein du groupe Schneider Electric. On va aussi en parler tout à l'heure. Et ce que je vous propose de faire, c'est de retracer un petit peu ce panorama à rentrer entre le Schneider des origines au Schneider d'aujourd'hui, de voir comment cette même société s'est appropriée la question de l'art. Alors avant de commencer mon propos, je vous propose quand même de vous retracer un petit peu l'histoire de l'entreprise, vraiment très rapidement, ne vous inquiétez pas. Elle a été créée, donc l'usine du Creusot a été créée en 1782. C'est la fonderie du Creusot qui a été rachetée en 1837 par les frères Adolphe et Eugène Schneider. Et ils ont créé par ce rachat la société Schneider Frères et compagnie. Très vite, le siège social est à Paris. Alors ça, c'est quelque chose qui est important aussi. On en parlait au déjeuner. Les Schneiders sont des Parisiens. On n'est pas sur des entrepreneurs de province ou de région, comme on dirait aujourd'hui. Ce sont des entrepreneurs parisiens. Et leur réussite repose aussi sur le fait qu'ils aient été à Paris pour obtenir les marchés, qui sont ceux qui vont apporter à leur entreprise. Donc, du coup, on a Adolphe qui décide de racheter cette usine du Creusot. Il en connaît le potentiel. Et il va racheter l'usine avec son frère. Et Eugène va devenir le directeur technique de l'usine au départ. Adolphe va décéder d'une chute de cheval au Creusot en 1845. Et Eugène va devenir le seul gérant de l'entreprise Schneider. Et donc, c'est lui, comme je le disais rapidement tout à l'heure, qui va faire de cette entreprise le symbole de la puissance industrielle de la France. Et on date à peu près le moment où le groupe Schneider va participer au rattrapage économique de la France sur l'Angleterre aux alentours des années 1860. C'est lorsque la société va vendre les premières locomotives françaises aux Anglais. Et c'est à ce moment-là qu'on considère, en gros, que la France a rattrapé son retard sur l'Angleterre. Et ça s'est passé notamment à travers l'usine du Creusot. Eugène Schneider, c'est aussi un personnage excessivement important du Second Empire. Il est, comment on pourrait dire, c'est un nouveau riche, je ne vais pas dire parvenu, parce que ce n'est pas le bon terme, mais c'est une nouvelle génération de la grande bourgeoisie. Ils sont bourgeois à la base. L'oncle de Jeanne était ministre de la Marine, donc on n'est pas non plus dans un milieu populaire. Mais eux vont connaître une réussite fulgurante. J'ai l'habitude de dire que le Creusot, ça a été de la start-up, un petit peu, ce serait la start-up d'aujourd'hui. Et donc, il va faire une carrière politique énorme, puisqu'il va devenir président du corps législatif. C'est un ami personnel de Napoléon III. Il va travailler aussi, il va être régent de la Banque de France, c'est-à-dire administrateur de la Banque de France. Il va être président fondateur du groupe Société Générale. Il est président fondateur, mais il n'a pas fait tout seul. Il y avait aussi d'autres grands personnages de l'époque qui se sont penchés sur le berceau de Société Générale, ce qui en fait aujourd'hui, je dis ça pour Neuflize, la plus vieille banque généraliste au monde. Aujourd'hui, universelle. Excusez-moi, mais j'ai travaillé pas mal avec Société Générale. Et voilà, donc du coup, on est sur un personnage qui est assez emblématique. Eugène Schneider décède en 1875 et là va démarrer la dynastie des maîtres de forge, puisque c'est son fils, Henri, qui va lui succéder. Sur le plan industriel, Henri Schneider va apporter deux éléments importants à sa société. Le premier, c'est la fabrication de matériel électrique. Et quand vous avez vu mon titre de Schneider à Schneider électrique, donc du coup, il va commencer à mettre la petite graine qui va bien pour que le groupe devienne Schneider électrique, le Schneider électrique d'aujourd'hui. Et la deuxième chose qu'il va faire, qui est aussi très, très importante, cette fois-ci, c'est plus pour l'usine du Creusot, c'est qu'il va créer un laboratoire de recherche spécialisé sur les aciers. Et du coup, il y a un des deux grands laboratoires de recherche privés en France qui se trouve au Creusot, le centre de recherche sur les matériaux. Alors, il a été aussi député. C'est une parenthèse un petit peu malheureuse pour lui, parce qu'il n'a rien compris à ce qui se passait à ce moment-là. Il est devenu député boulangiste. Quand on va lui poser la question de savoir pourquoi il avait choisi le parti du général boulanger, il va dire que, bon, non, il ne savait pas trop. Bon, voilà. Il n'a pas été très, très fin sur le plan politique, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai l'habitude de dire que c'est vraiment le vrai réactionnaire. C'est-à-dire que c'est le maître de Forges qui n'a pas compris ce qui se passait dans les années 1880. La nouvelle, la démocratie qui se met en place de manière forte avec la Troisième République, les idées sociales qui se développent. Et lui, il est resté un petit peu à l'arrière de tout ça et il n'a pas vraiment compris. Ensuite, à son décès en 1898, c'est son fils Eugène. Alors, attention, le grand-père s'appelait déjà Eugène. Là, maintenant, on est sur le petit-fils Eugène. Donc, on a décidé de mettre des petits chiffres derrière, comme ça, on accentue bien la dynastie. Donc, Eugène devient Eugène premier, le petit-fils devient Eugène II. Ce n'est pas eux qui s'appelaient comme ça. C'est nous, historiens, qui les avons appelés comme ça. Et lui, il a été aussi élu député, mais il arrête la politique dès 1910. Il se consacre uniquement à l'entreprise, à son entreprise. Donc, lui, sous son règne, on va dire que le Creusot, c'est un petit peu l'histoire de la peau de chagrin, parce que le groupe Schneider va se développer de manière très, très forte. Il va atteindre plus de 120 000 salariés. Le Creusot sera maximum 21 000 salariés, ce qui est déjà énorme. Mais maximum 21 000 salariés sur 120 000 salariés, ce qui montre que le Creusot, qui était le tout au départ, devient relativement petit dans le groupe Schneider. Et il va internationaliser son entreprise. Notamment, sous son règne, le groupe Schneider va avoir pour filial un grand groupe d'Europe centrale qui s'appelle Skoda, qui sera filié à Schneider. À son décès, en 1942, c'est son fils Charles qui lui succède. Donc Charles, lui, il a arrêté la politique. Enfin, il ne fait pas de politique. Il poursuit le développement de son groupe en le plaçant, là encore, il va développer le groupe à l'international, notamment au Brésil, avec une grosse entité qui s'appelle Mechanica Pesada, qui existe toujours d'ailleurs, et qui fabrique du matériel pour l'énergie. Et Charles va aussi créer, en 1958, une société qui va être emblématique dans l'histoire de notre pays, qui est une société qui va créer, en lien et en partenariat avec un grand groupe américain qui s'appelle Wasting House. Et cette société va être chargée de développer un programme nucléaire civil, donc la fabrication de centrales nucléaires civiles. Et ils vont appeler cette société la Franco-Américaine Atomique. C'est la naissance de Framatome. Et cette société, c'est celle qui a fabriqué toutes les centrales nucléaires en fonctionnement aujourd'hui en France. À la mort de Charles, en 1960, je m'excuse de la formule, mais elle fait toujours réagir, donc je l'utilise toujours, il n'a malheureusement que deux filles, et donc du coup, il n'y a pas de succession qui peut se faire. Et le groupe Schneider devient alors, assez vite, un groupe, une société anonyme, à partir de 1966, avec un PDG qui est un PDG qui n'appartient plus à la famille. Il va y avoir un changement d'actionnaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça devient un petit peu compliqué. Là, c'est le baron en pain, en fait, qui va rentrer dans l'actionnariat de Schneider. Et le baron en pain industriel belge, bien connu, qui est quand même un petit peu parisien, parce que je rappelle qu'il a fabriqué pas mal de lignes de métro au début du XXe siècle. Donc c'est un belge un peu plus parisien que les belges. Et du coup, sous le baron en pain, il y en a deux, un président va apparaître, un homme va apparaître, qui est Didier Pinault-Valentienne, qui va prendre la présidence du groupe Schneider en 1981. Donc vous voyez, j'ai fait un grand bond. Et Didier Pinault-Valentienne va faire muter le groupe pour laisser tomber complètement la branche de métallurgie et des constructions mécaniques. Ça va être la liquidation de la grosse filiale de Schneider, partagée avec le groupe Vindel, qui était le groupe Creusot-Loire. Donc c'est la liquidation en 1985. Les usines du Creusot vont toutes retrouver des repreneurs. mais Schneider, lui, va se recentrer sur la fabrication du matériel électrique. Et en 1991, au départ de Didier Pinault-Valentienne, le nouveau PDG du groupe, Henri Lackmann, décide de changer le nom et le groupe va devenir Schneider électrique. Ça s'est fait en 1992. Bon voilà, donc pour aujourd'hui, le groupe continue à vivre. Il se porte plutôt bien. C'est un des leaders mondiaux de la fabrication du matériel électrique. Et le PDG qui a succédé à Henri Lackmann, c'est Jean-Pascal Tricouard. Je reviens donc sur Eugène Schneider. Eugène Schneider a atteint un niveau de notabilité qui a été extrême. On est vraiment sur un personnage qui défraie la chronique à tous les niveaux, de manière positive sur le plan industriel, de manière positive sur le plan bancaire, de manière positive, entre guillemets, pour les amis de Napoléon III sur le plan politique. Bien évidemment, avec une forte critique sociale, parce qu'il a mené une politique sociale qui a été déjà critiquée à son époque. Mais c'est un personnage qui est vraiment très, très important. On est dans la très, très haute notabilité française. Et Eugène Schneider va se lancer dans les collections d'œuvres d'art. Et il le fait très tôt. Alors c'est pour ça que, par rapport à ce que disait Claudine ce matin, je suis un petit peu en désaccord avec elle quand elle dit que Eugène Schneider n'est pas un collectionnaire. Moi, je pense qu'au contraire, Eugène Schneider, qui a commencé à collectionner très tôt les œuvres d'art, et qui a fini par avoir une collection, donc certes pas très, très importante, mais une collection de qualité, ou du moins qui a été identifiée comme telle par les contemporains, a compté, et c'est un personnage qui a compté dans l'histoire de l'art, au moment de son décès, et au moment de la vente de sa collection. Alors pourquoi cette collection va être vendue ? C'est que simplement c'est une question d'indivision, donc c'est juridique, c'est-à-dire l'hôtel particulier des Schneider était en indivision, la collection était en indivision, et donc ils décident de vendre. Qui rachète en partie la collection ? La veuve de Eugène et le fils de Eugène, en partie, pas la totalité. Qui rachète l'hôtel particulier, qui a été mis aussi en vente ? Le fils de Eugène, il a payé 100 francs de plus à l'époque. Donc on voit bien que la vente de la collection, c'était une question vraiment parce qu'il y avait le problème de l'indivision. Et d'ailleurs, c'était tellement entendu que les œuvres que les Schneider voulaient racheter n'ont pas fait l'objet d'une surenchère. Tout le monde était d'accord pour dire, voilà, ça on n'y touche pas, d'autres œuvres ont fait l'objet d'une surenchère, mais pas celle-ci. Donc du coup, on est vraiment sur quelqu'un qui est un collectionneur. Et d'ailleurs, dans le catalogue de la vente par Nouraud, Étienne-François Harrault, qui est peintre, expert, souligne le caractère exceptionnel de la collection et du collectionneur, à propos duquel il écrit, « Le choix des tableaux est comme un reflet du caractère et la personnalité de celui qui les a réunis. On y reconnaît en effet la sûreté du goût, la méthode et la précision d'esprit qui distinguaient cet homme éminent. Il ne recherchait pas le nombre, mais avant tout la qualité, sachant attendre et s'arrêtant jamais à une question de prix. Il exigeait dans un tableau non seulement l'authenticité, la beauté et un parfait état de conservation, mais encore le charme et ce qu'il appelait l'amabilité. » La collection est essentiellement composée d'une cinquantaine de tableaux et presque autant de dessins croquillés et aquarelles. Les œuvres sont essentiellement d'artistes flamands et hollandais et les flamands et hollandais ont la part belle avec des œuvres de Rubens ou de Rembrandt, des Van Dyck ou encore des Vandewald. On y trouve aussi quelques artistes espagnols, notamment Velázquez ou encore Murillo, qui sont présents dans cette collection. En tant que maître de forge, Eugène Schneider va s'intéresser à la représentation de son usine. Et là, vous avez une aquarelle de François Bonommé. Alors Claudine l'a dit ce matin aussi, c'est qu'il va se positionner un petit peu en protecteur mécène de François Bonommé. Il va l'introduire dans son réseau pour faire en sorte que l'artiste ait des commandes. Et il va commander à François Bonommé des représentations. Donc là, on a la représentation de l'usine du Creusot en 1855. On verra tout à l'heure que Bonommé a peint d'autres tableaux que Eugène Schneider va acquérir. Alors Eugène Schneider va faire aussi quelque chose qui est classique, mais qui va compter dans la démarche des Schneider par rapport à l'art. Il va se faire représenter par Paul Delaroche, lui et sa femme. Et il va engager un mouvement qui va être le mouvement constant chez les maîtres de forge du Creusot, cette volonté de se faire représenter et ce que je qualifie comme une utilisation de l'art à des fins publicitaires, on dirait propagande à l'époque, où on se fait représenter, lui, sa femme, par des artistes de l'époque qui étaient des artistes en vue, Paul Delaroche. Et il va commander d'ailleurs des copies de ce tableau à Delaroche. Et un de ces tableaux appartient aujourd'hui à Société Générale. Une des copies réalisées par l'artiste appartient à Société Générale. Et d'ailleurs, Société Générale fait ce qu'il fallait faire. L'a mis à son siège social Boulevard Haussmann, parce que je vous rappelle que le siège social de Société Générale est Boulevard Haussmann et non pas à la Défense. Alors plus tard, il va faire appel à un sculpteur pour faire réaliser son buste. Alors je n'ai pas la photo du buste parce qu'en fait, le buste, il est présenté à côté. Et ça vous donnera l'occasion de revenir au Creusot, au pavillon de l'industrie, pour voir les œuvres, notamment de Franceschi, qui a fait le buste de Jeanne Schneider. Le buste de Jeanne Schneider va être aussi utilisé pour... Enfin, l'œuvre de Franceschi va être utilisé pour représenter Eugène Schneider dans l'ensemble de l'entreprise lorsque le maître de forge va décéder. Donc là, on voit bien combien une œuvre d'art va devenir un objet de vénération, en fait. On va chercher à faire en sorte que les salariés du groupe vénèrent leur patron et les maîtres de forge. Vous allez voir, ça va aller très, très loin avec la suite des Schneiders. Alors, Henri Schneider, justement, dans le cadre de cette vénération, donc au moment de la mort de son père... Alors, attendez, je vais vous montrer d'abord les François Bonommé que nous avons dans nos collections qui ont été acquises par Jeanne Schneider. et au moment de la mort de son père, Henri Schneider va faire réaliser un monument à Eugène Schneider par le sculpteur Henri Chaput. Ce monument que vous avez peut-être vu quand on a été déjeuner pour les personnes qui sont présentes dans la salle. Donc, c'est un monument qu'on appelle la reconnaissance où Eugène Schneider est représenté en habit de bourgeois et à ses pieds, il y a une femme et à un enfant qui montre le bienfaiteur. Alors, les croissanteurs ont un petit peu détourné le message de l'artiste puisqu'ils considèrent que la femme ne montre pas le bienfaiteur, mais elle montre à l'enfant celui qui lui a piqué sa chemise puisque l'enfant est torse nu. Alors, c'est intéressant aussi sur le plan de la lecture sociale, cette statue, mais je ne vais pas rentrer dedans maintenant parce que ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Alors, on passe rapidement à Henri qui va faire une deuxième... Alors, quelque chose qui est très marquant, ça sera pour tout à l'heure, je reviens derrière. Quelque chose qui est très marquant, Henri va faire ériger une église au Creusot qui est l'église Saint-Henri et il va se faire représenter dans le cœur de l'église sur les vitraux et il va se faire représenter, alors lui sera Saint-Éloi et sa femme sera Sainte-Barbe. Alors, c'est quelque chose qui est évidemment très marquant quand on voit ces vitraux où finalement, Henri est en position de saint avec au-dessus de lui l'ensemble de la hiérarchie des saints, patrons, etc. et on aboutit au Saint-Esprit en passant par Jésus et le message d'Henri dans cette représentation est bien évidemment qu'il se considère comme patron de droit divin. Et là, on va retrouver cette, ça va être une rétorine chez les Schneiders, la mise en place de la dynastie. Donc là, on page chez Eugène II cette fois-ci. Eugène II va commander au peintre et Mémoro un tableau dans lequel il va se mettre en scène avec ses trois enfants, ses trois garçons, pardon, excusez-moi parce qu'il y a une fille aussi. Je suis désolé, mais les filles, elles ne comptent pas. Les trois garçons et plus que les trois garçons, donc en fait, il y a Eugène, la succession qui est présente autour de lui et derrière, si vous voyez bien, il y a un tableau qui représente Henri Schneider, donc le père d'Eugène, de Eugène II et à côté du tableau, il y a le buste d'Eugène Ier. Donc là, il marque clairement la volonté dynastique et il s'inscrit dans cette dynastie et l'artiste représente cette volonté du maître de forge de s'inscrire dans cette dynastie et d'asseoir ainsi son pouvoir dynastique, en fait, d'utiliser cette lignée pour asseoir son pouvoir. On continue sur une représentation à peu près similaire. C'est toujours Eugène II qui demande à un sculpteur qui s'appelle Antonin Carles de réaliser dans la côté de la proximité en bordure du parc du château de la Véharie La fontaine aux enfants. C'est une œuvre qui date de 1913 et là, pareil, sont mis en scène les enfants dans le cadre de la disposition dynastique qui est la place qu'ils doivent avoir dans la dynastie de la famille. Celui qui tient la cruche d'abondance c'est Henri Paul Schneider qui est voué à devenir le successeur de son père. C'est son fils aîné. Il doit devenir co-gérant du groupe Schneider vint le soutenir le jeune frère c'est Jean qui est destiné à devenir aussi co-gérant de l'entreprise Schneider et on remarque que le troisième garçon regarde sur le côté c'est Charles Schneider il n'a pas de place dans la dynastie donc il regarde ailleurs et il regarde sa petite sœur qui est carrément hors tout qui est en bas du piédestal et qui admire les enfants futurs gérants et futurs dirigeants du groupe et là on est encore une fois sur une utilisation de la sculpture pour faire passer un message qui est fort sur la notion dynastique qui s'applique au Schneider. Alors là c'est un monument on est au sortir de la première guerre mondiale il s'avère que durant la première guerre mondiale les trois enfants d'Eugène Schneider se sont engagés en tant que soldats et Henri Paul Schneider est mort en 1918 pendant un combat aérien enfin la suite d'un combat aérien il décède donc l'héritier du groupe décède et Eugène Schneider va prendre la décision de faire réaliser au Creusot un monument aux morts dédié à la fois au Creusotin mort pour la France mais aussi dédié à son fils mort pour la France et c'est là où on va aller très très loin c'est qu'en fait ce monument Eugène Schneider avait fait appel à Albert Partolomé et à Henri Bouchard pour le réaliser et Eugène Schneider va demander au sculpteur que la représentation du soldat donc celui qui va porter la représentation de l'ensemble des Creusotins morts pour la France soit faite et soit personnifiée à travers Henri Paul donc c'est la statue d'Henri Paul avec le visage d'Henri Paul qui doit être placé en premier et en second juste à l'arrière il y a deux statues qui sont prévues celle de l'ouvrier et de l'employé et en arrière plan il va y avoir un huit bas-reliefs qui doivent représenter ce qu'on appelait les soldats de l'industrie c'est-à-dire les ouvriers qui sont restés à l'arrière pour produire et là Bartholomé d'ailleurs Bouchard a fait la même chose vont vouloir personnifier au maximum les personnages qui sont sur leur sculpture au point qu'ils vont avoir l'idée de mon point de vue assez surprenante de faire appel aux frères cousins des soldats morts pour la France pour arriver à recréer le visage le plus proche possible du soldat qui est mort du creusotin qui est mort pour la France et donc on a toute une série d'archives là-dessus qui montent les ouvriers qui posent et qui vont donner lieu à ces bas-reliefs donc là on a une représentation de l'employé et ici la représentation de l'ouvrier en fait ce monument aux morts ne verra jamais le jour seules les trois pièces que je viens de vous montrer ont été fondues coulées et les anciens combattants sont opposés à la réalisation de ce monument aux morts ils ne pouvaient pas accepter qu'Henri Paul Schneider représente l'ensemble des creusotins pour la France on ne personnifie pas à ce point mais pour Eugène c'était naturel il ne se pose pas la question pour lui alors ce monument comme vous l'avez vu il était prévu qu'il soit placé devant le château donc à l'entrée et on utilise vraiment l'oeuvre d'art comme étant un outil ce que j'ai déjà dit un outil de propagande clairement autre exemple là c'est le monument Henri Schneider qui a été inauguré en 1923 et là pareil on voit donc c'est Émile Pénaud qui l'a fait et là on voit encore la place qui est accordée donc monument Henri Schneider réalisé par son fils Eugène on voit encore la place du maître de force je n'ai pas le temps de développer donc je vais aller très très vite pour la suite parce qu'évidemment j'ai dépassé j'ai fait ma clodine de ce matin et donc on va prendre là c'est une maquette qui représente le monument à Eugène II c'est Charles Schneider et sa mère qui vont faire appel à un sculpteur que vous connaissez tous de nom qui s'appelle Paul Landowski qui va avoir à réaliser ce monument alors Paul Landowski vous le connaissez puisque c'est le sculpteur qui a réalisé le Christ en Croix de Rio de Janeiro et Paul Landowski va énormément travailler pour les Schneiders il va faire le buste de Eugène de Schneider du vivant de Eugène II il va faire le buste de Madame Eugène de Schneider il va faire à la demande de la veuve de Eugène II et de Charles de son fils le monument à Eugène II qui est présenté au Creusot et il va réaliser aussi le buste de la fille de Charles enfin les deux bustes des filles de Charles et le buste de Charles et le buste de la femme de Charles en fait ce sculpteur a réalisé six bustes d'une même famille sur deux générations enfin trois générations différentes plus le monument à Eugène de Schneider il s'avère qu'il y a une relation très très forte entre Charles Schneider et Landowski ils sont devenus amis et au moment du décès de Landowski Madame Charles Schneider est devenue la présidente des amis des amis Landowski alors je vais aller très vite cette fois-ci simplement pour venir sur ce qui se passe sur ce qui s'est passé ce qu'aujourd'hui s'est arrêté au sein du Schneider électrique en fait là on est sur le fait du prince en 1981 Didier Pinault Valenciennes décide d'acquérir donc devient président du groupe Schneider et décide une politique d'acquisition d'oeuvres d'art contemporaine alors j'ai le catalogue ici c'est à peu près 200 oeuvres d'oeuvres d'art contemporaine et il va acquérir ces oeuvres pour les présenter au sein du siège social de Schneider alors là je vous ai mis un tableau de Pierre Soulages puisqu'il a acheté en fait quatre oeuvres à Pierre Soulages alors je vous l'ai mis parce qu'en fait j'ai eu la chance il y a quelques années de rencontrer Pierre Soulages en 2018 lorsqu'on a fait une exposition au Creusot sur Pierre Soulages et Colette Soulages la femme nous a raconté comment elle s'est souvenu c'est quand même une personne qui a pris de 100 ans elle s'est souvenu de l'achat des tableaux par Didier Pinault Valenciennes en lui disant ah oui je crois que c'est un ancien banquier bon il a été banquier c'est un ancien banquier qui est venu et qui nous a acheté quatre oeuvres tu te rappelles Pierre c'est quand même pas rien pour nous à ce moment là nous avons acheté quatre oeuvres donc il a acheté quatre oeuvres il en reste trois au siège social de Chénière Électrique à Rueillis-Ma-Maison et Didier Pinault Valenciennes a fait don d'une oeuvre au musée de Grenoble en 93 de mémoire en 93 il a fait en 93 il a fait don d'une oeuvre et et ensuite non je dis des bêtises pas en 93 c'est en 91 et ensuite Henri Lackmann le successeur de Didier Pinault Valenciennes a conduit la même politique d'achat d'oeuvres au sein du groupe Schneider il n'y a pas d'autre volonté si ce n'est qu'ils aiment tous les deux l'art contemporain ça c'est clair Henri Lackmann a d'ailleurs une collection d'art contemporain particulière qui a l'air assez sympathique et ils voulaient engager leur groupe dans la constitution de cette collection je ne sais pas s'ils ont bénéficié de possibilités de défiscalisation ce que je sais c'est que lorsque Didier Pinault Valenciennes a acheté les oeuvres de Soulages la question a été posée et le juriste de l'époque a répondu que c'était trop compliqué que ça ne servait à rien voilà je ne sais pas s'ils ont été jusqu'au bout là je n'ai pas la réponse là-dessus donc aujourd'hui le groupe Schneider et les salariés du groupe enfin les salariés du siège excusez-moi peuvent contempler ces oeuvres pas les soulages parce qu'ils sont à un niveau du conseil d'administration donc ils ne sont pas accessibles à tous les salariés mais sinon il y a énormément d'oeuvres de sculpteurs et d'autres tableaux j'ai ici la liste si ça vous intéresse de savoir ce que possède aujourd'hui le groupe Schneider comme oeuvre d'art mais on est vraiment dans le fait du prince c'est à dire qu'en fait on n'est plus du tout dans le schéma 19ème siècle mais on reste dans ce fait du prince où c'est le PDG qui décide d'acheter des oeuvres il n'y a pas de politique d'acquisition et aujourd'hui la question de devenir de ces oeuvres est posée parce qu'en fait le groupe va déménager dans quelques années et les personnes en charge de la gestion de ces oeuvres qui sont simplement des personnes de la direction immobilière de la direction de site il n'y a pas du tout comme ça a été organisé chez le général ou chez l'EUFRIS il n'y a pas du tout ou même chez l'OIS il n'y a pas du tout cette volonté de valoriser ils ont des oeuvres parce qu'à un moment donné il y a des PDG qui ont décidé d'acheter des oeuvres d'art c'est un soutien aux artistes c'est des artistes vivants ça c'est pour le coup ça a toujours été ça c'est un soutien aux artistes c'est un placement aussi pour l'entreprise parce que les soulages on a les prix là moi je connais les prix par ailleurs à l'achat là c'est l'estimation qui a été faite je connais les prix d'achat là pour le coup l'entreprise a fait un très très bon placement mais on ne pouvait pas en attendre moins de Didier Pinot-Valenciennes qui comme je l'ai dit tout à l'heure venait de la banque je vous remercie beaucoup on a dix minutes un quart d'heure j'ai perdu le fil ou pas je crois que attendez, excusez-moi il faut que je relance j'ai une question pour Aurélie voilà en fait donc j'ai vu qu'il y avait vous aviez une politique de street art ce que je trouve intéressant aussi et donc vous avez demandé à des artistes de peindre pour des parkings c'est ça et vous avez fait un concours pour comment ça s'est passé pour avoir les autorisations est-ce que ce sont des parkings privés publics pardon ce sont des parkings privés puisque en fait c'est les parkings et les rez-de-chaussée des immeubles qui ont été créés en 2015 par Anne Demiance à Val-de-Fontenay et c'est en fait ça a été fait par appel à projet avec la ville de Val-de-Fontenay et une association aussi Artazoy qui est dans le 19ème et donc voilà on a fait cet appel à projet et on a eu voilà plusieurs candidatures et chacun proposait voilà son idée et donc ils ont eu après on a sélectionné huit artistes qui ont eu environ selon les les tailles de l'eau mais en gros 1000 mètres carrés en fait à orner pour réaliser des fresques oui tout à fait non non c'était juste c'était vraiment à ce moment là au moment où on a en fait eu l'inauguration de ces nouveaux immeubles en fait oui tout à fait il n'osait pas aller se garer etc mais après on a eu beaucoup on a eu beaucoup de succès et après on est monté dans les étages en fait après on a fait un projet près du parking à vélo au rez-de-chaussée puisqu'en fait là-bas on a un endroit qui accueille en fait des jeunes entreprises des start-up pas forcément liés à la finance d'ailleurs et donc oui on a fait une grande fresque où les collaborateurs ont participé etc oui tout à fait alors ben voilà j'ai deux questions pour les banquières justement d'abord un peu en amont est-ce que puisque vous avez des collections qui sont maintenant tout à fait importantes en qualité et en nombre enfin en volume et donc il y a évidemment les frais de la gestion de toutes ces collections la conservation les expositions etc etc et puis il y a effectivement la préoccupation de continuer à enrichir la collection donc comment sont déterminés les deux budgets si j'ose dire dont vous disposez chaque année est-ce que c'est pluriannuel est-ce que etc donc quels sont les processus de décision qui vous amènent à pouvoir faire ce qu'il y a à faire bon j'ai compris que dans les deux cas vous aviez un comité d'acquisition donc là ok c'est c'est une approche qui est collégiale même si c'est décidée par le président et je dirais en aval de ces problématiques ces oeuvres elles sont purement et simplement inscrites dans les actifs de l'entreprise ce qui veut dire qu'elles peuvent être vendues demain matin et est-ce que du coup il vous arrive de procéder à des ventes en cours de voilà pour des raisons qui peuvent être de manière tout à fait tout à fait diverses est-ce que ça vous arrive voilà les deux questions déjà juste une petite précision ce n'est pas le président qui tranche au final mais le comité lui soumet je lui soumet au nom du comité notre sélection et qu'il approuve en fait le comité c'est rare en tout cas depuis que je suis conservatrice de la collection c'est jamais arrivé et l'idée c'est plutôt justement de l'impliquer dans la sélection et de faire en sorte qu'avant tout en tant que haut représentant du personnel il soit impliqué dans la sélection qui a eu lieu alors pour répondre à ta première question les budgets chez nous sont confidentiels nous sommes une banque privée et voilà c'est pas et alors le processus il est pour nous en tout cas sur le budget d'acquisition il est stable depuis 10 ans donc depuis 10 ans je bénéficie chaque année du même budget d'acquisition et j'en bénéficie en rendant les comptes tout simplement de ce qui a été acquis au cours de l'année et pour la gestion c'est un budget que j'élabore avec ma direction donc la direction de la communication dont je dépends et tous les ans nous élaborons non seulement ce que je prévois d'avoir à faire en restauration puisque c'est quand même des choses qu'on peut anticiper évidemment il y a toujours une petite poche qu'on garde au cas où il y a un accident ou quelque chose mais en tout cas donc on les élabore sur la restauration sur les déménagements et sur les besoins donc il va y avoir à faire parce qu'évidemment on anticipe toujours sur tout ce qui concerne on va dire plutôt de l'appareil critique donc la gestion de la base de données la gestion des textes critiques de l'appareil scientifique donc ça c'est des choses qu'on a l'habitude on sait à peu près combien d'oeuvres on achète par an donc on a à peu près l'idée de volume et pour les expositions c'est exactement la même chose c'est à dire qu'en fait on sait déjà ce qu'on va plus ou moins ce qu'on a prévu de faire l'année prochaine et donc on sait à peu près ce dont on a besoin pour élaborer tel projet si par exemple on a un projet d'édition on va le prévoir sur trois ou quatre ans pour pouvoir vraiment programmer les choses en amont et il n'y a pas de fiscalisation dans le système normal pour la gestion oui 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 tout à fait ce sont des frais pour les oeuvres oui pour les oeuvres je remets chaque année les certificats justifiant que les oeuvres parce que pour la photographie en l'occurrence on doit avoir un nombre limité d'édition on doit avoir une signature authentifiée de l'auteur la datation et bien évidemment le certificat qui va avec et là il y a des fiscalisations le fonctionnement c'est exactement oui tout à fait tout à fait et pour répondre donc pardon c'est une dédiée cette de l'auteur plastique avec une fiscal oui oui tout à fait et donc à hauteur de mais ça c'est oui oui c'est 60% non non mais je veux le dire pour le l'estimation du coût de l'oeuvre c'est le propriétaire qui donne cette estimation pardon oui oui c'est de l'achat oui oui comme vous c'est de l'achat donc évidemment lors du bilan évidemment la collection rentre comme disait Aurélie dans le bilan dans les actifs donc c'est quelque chose qu'on évalue et donc tous les 3 ans on fait un inventaire global et on fait évidemment une estimation tous les 3 ans avec les experts de la place et pour répondre à ta et pour répondre à la deuxième partie de ta question sur donc la vente possible oui évidemment que ça peut être envisageable dans les collections d'entreprise cependant il y a un risque réputationnel qui est énorme et si on commence à vendre et à se délester d'un certain nombre de pièces on déprécie du coup un artiste on déprécie une oeuvre c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez problématique et pour le coup nous ne l'avons jamais fait oui en même temps c'est sûr mais en tout cas en termes d'image en termes de réputation justement c'est quelque chose qui est assez difficile à tenir la collection surtout quand l'artiste est vivant et surtout quand les artistes ont envie de rentrer dans notre collection et s'ils voient qu'on se défait de certaines pièces ou pour en faire commerce et notamment quand on est une banque on est aussi souvent sujet à ce type de critique voilà et donc on va éviter finalement d'aller sur ces terrains glissants d'autant plus qu'on essaie de garder une constitution et moi c'est ce que je dis souvent depuis 25 ans la collection elle est constituée si je commence à couper des parties c'est comme la frondaison d'un arbre finalement on va avoir des points de l'histoire qui vont nous manquer les banques préfèrent avoir une image d'esthète plutôt qu'une image de spéculateur même si non mais c'est un peu c'est de l'ironie écoutez nous de notre côté on fonctionne plus ou moins de la même manière en fait puisque moi c'est pas une fondation en fait la collection toute la partie artistique c'est en régie directe par mois donc effectivement j'ai deux budgets un budget d'acquisition et un budget de fonctionnement le budget d'acquisition il est stable depuis que je suis arrivée voilà et le budget de fonctionnement il est voilà il est stable les actions sont assez récurrentes parce qu'on a des partenariats qui sont récurrents on reste vraiment dans la durée et quand il y a quelque chose je dirais de voilà quand on a envie de mettre une action en avant on demande un budget en plus en fait ou quand il y a des projets c'est des budgets voilà autres en fait plus transverses pour continuer sur la question de la vente on vend on n'a jamais vendu en fait les oeuvres sont immobilisées au bilan enfin si vous regardez le bilan de Société Générale vous voyez une oeuvre d'un artiste ça reste quand même je dirais relativement moindre donc le jour où on vend je pense que c'est que vraiment ça va pas fort je pense voilà je dirais ça comme ça voilà non mais je enfin voilà c'est pas je pense que c'est tous les engagements qu'on a au delà des directions successives qu'on a eu restent et voilà c'est pas du tout à l'ordre du jour et voilà je sais pas il y avait une autre non il y avait plus de non c'est bon c'est parce que je vois le taxi qui arrive ah oui alors nous en fait on la défiscalisation c'est pour des actions de mécénat quand on soutient un lieu voilà là c'est la défiscalisation classique par contre pour les acquisitions en fait on nous en a parlé moi je l'ai jamais fait avant et là on a vu avec le service juridique et on maintenant on l'a fait là depuis sept années mais c'est pas le même système en fait c'est dans le cadre de l'immobilisation des oeuvres et le fait de les montrer au public voilà ça équivaut à un amortissement en fait donc voilà mais c'est juste on vient juste de le faire et apparemment le système va pas perdurer donc je pense que non c'est de l'achat direct justement non non oui oui c'est bien le cas c'est de l'achat direct donc oui et alors on va être obligé de s'arrêter j'ai une question très courte c'est par rapport à ce que vous expliquez côté société générale c'est du 1% ou c'est de la commande par exemple le street art c'est pas du 1% là pour le on a vraiment fait ça ils nous ont on avait les budgets on a réglé voilà la production de l'oeuvre et les droits juste pour dire du coup qu'il y a bien des privés qui font du 1% Emery j'en fais beaucoup et du coup la défiscalisation est importante sur cette partie là surtout pour la construction de bâtiments de bon de l'oeuvre c'est 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 de l'oeuvre c'est 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 Sous-titrage ST' 501